... Maïs Asi de Palestine, originaire du village de Karawa, Bani Hassan à Salphid. J'habite à Ramallah. J'aspire à être journaliste, une journaliste qui réussira à l'avenir, mais je suis blogueuse à l'heure actuelle et présentatrice à la radio et correspondante d'une chaîne locale à Ramallah. J'ai œuvré pour devenir journaliste car j'ai vu dans mon village la condition de la femme et je n'ai pas senti que je pouvais exprimer mon opinion, d'être libre de choisir qui je suis, d'être la maïs que je veux être à l'avenir. Il m'était imposé de me plier aux traditions, aux coutumes dont le but était à mon sens, de mon point de vue, de me marginaliser et me rendre une femme au foyer, maîtresse de maison, occupée à élever mes enfants, m'occuper de mon mari, changer les couches de mon fils, guerre plus. C'est ce que je ressentais lorsque je me trouvais dans ce village. Ce village qui m'a poussée à travers ce que j'ai vu de la vie des femmes qui acceptaient la situation, car ce sont des pratiques qu'on s'aime dans l'esprit des petites filles et qui grandissent avec elles et qui conditionnent sa vie. Donc la fille s'y habitue, elle ne lutte pas, elle ne s'exprime pas, n'exprime pas son avis au sujet de quoi que ce soit. Elle accepte le mari, dès lors que la famille l'accepte, elle porte le voile indépendamment du fait qu'elle le veuille ou pas. Elle le porte car il lui est imposé. Tout court, toutes ces traditions, ces coutumes qui se trouvaient dans ce village m'ont fait ressentir que la vie, ce n'était pas ça, que je n'étais pas cette maïs, ce n'est pas comme ça que je voulais être. Ma mère était activiste féministe à la base, elle a créé son association Femmes pour la vie. Ma mère était ce leitmotiv, cet espoir qui illuminait ma vie, car je la voyais se battre, essayer de créer une association féministe dans une société qui préfère que la femme reste au foyer, qu'elle ne sorte pas, qu'elle ne parle pas, qu'elle s'occupe de ses enfants. Et c'est le plus important à leurs yeux. Ma mère me sortait, m'ammenait dans les camps, me montrait la vie de l'extérieur. Donc je sortais et puis je retournais à l'intérieur et j'étais choquée. Je me demandais pourquoi je vivais de la sorte, est-ce que c'est comme ça que je vais devenir, juste vivre dans un village. Alors que je voyais que le monde était très grand, beaucoup de gens attendent à ce qu'on aille à leur rencontre, qu'on les connaisse. Est-ce que ma vie se limitera à me trouver parmi ces gens uniquement dans ce village, de passer de la maison de mon père à celle de mon mari ? Il y a également la question de l'occupation israélienne. On commençait à construire le mur de séparation raciste en 2003, en 2004, dans la province de Salfit. « Nous manifestions contre l'édification de ce mur. » Tous ces éléments m'ont conduit à ressentir que j'avais une occupation israélienne, l'occupation des traditions et des coutumes, une occupation culturelle. J'ai du coup réfléchi à la façon de servir, de réparer, de changer les choses. Par quelles portes devrais-je passer pour changer les choses ? Je me suis dit que je pouvais écrire, photographier, parler, publier à travers ma pub, ma voix, à travers la radio et la télévision. J'observais comment ils procédaient à la télé. Pas parce que je voulais être journaliste, mais parce que j'aimerais changer les choses, faire quelque chose qui sera utile à notre société, à la société palestinienne, car je me sens concernée par mon peuple, par la cause palestinienne concernée pour nous libérer de l'occupation des contraintes, qu'elles soient des coutumes, qu'elles soient de l'occupation de la culture. Tout ceci m'a conduit à étudier le journalisme, à apprendre à m'exprimer, à voir comment je pouvais communiquer mes idées aux gens, aux sociétés extérieures, aux femmes, au sein de la société palestinienne, pour qu'elles réfléchissent à leur vie, à l'avenir. Est-ce qu'elles veulent être vraiment des mères de famille ou bien elles veulent progresser et évoluer afin d'atteindre un objectif plus important ? In fine, nous sommes ce que nos parents font de nous et je suis extrêmement fière d'avoir eu une mère comme la mienne, Fatima Al Khalidi, car sans elle, je n'aurais jamais pu être là ou me trouver aujourd'hui en France, jamais quitter mon village, j'aurais pu avoir cinq enfants à élever dans une société qui m'a demandé d'être comme ça, mais heureusement, je ne le suis pas. Pour commencer, j'aimerais préciser que les raisons de cette visite sont les révolutions arabes et la Palestine ne peuvent être considérées comme un pays ayant connu une révolution dans ce cadre, car la Palestine est sous l'occupation. J'aurais souhaité qu'on soit un pays indépendant qui essaierait de changer son régime, de se réformer, car chaque pays arabe essaye de se réformer. Mais nous, en tant que peuple palestinien, nous ne sommes pas en mesure de décider car nous nous retrouvons entre le Fatah et le Hamas, entre l'occupation et les traditions et les coutumes. Donc, nous n'arrivons pas à définir l'acte sur lequel nous devons nous concentrer. L'occupation nous rend éparpillées, nous divise au lieu de nous renforcer. Du coup, nous nous concentrons sur l'occupation et nous nous détournons des problèmes internes. La visite, de manière générale, était très utile. J'ai à cette occasion fait la connaissance de blogueuses palestiniennes et arabes de différents pays arabes. C'est un succès pour moi et un honneur également de rencontrer des femmes comme Samira d'Egypte, Bouchra du Yémen, Hinda de Tunisie, Maria du Maroc, Sana. Chacune a une histoire, a son histoire, qui me rapprochait encore davantage d'elle. Et me renforce également, car j'ai le sentiment que la femme essaye. Certes, elle est opprimée, mais elle ne s'était pas pour autant. Elle n'est pas installée confortablement à attendre que quelqu'un la sorte d'une situation. Non, c'est elle qui descend dans la rue, c'est elle qui conduit des révolutions arabes. À l'heure actuelle, Samira a porté plainte contre le gouvernement. Elle était la première femme à le faire pour dénoncer le harcèlement sexuel dans les prisons. C'est une grande avancée pour la femme arabe au sein du monde arabe. À travers ces femmes, ces blogueuses, ces journalistes que j'ai rencontrées, j'ai ressenti que j'étais plus forte. Elles m'ont transmis une force, une énergie pour retourner en Palestine et m'exprimer encore plus, non seulement au sujet de l'occupation sur laquelle on reporte tous nos problèmes. Non, je vais parler de l'autorité palestinienne, de l'opération des droits de la femme bafouée. Je vais parler encore plus des prisonniers, que ce soit des prisonniers de guerre, des prisonniers politiques. Elles m'ont poussée pour continuer mon chemin comme journaliste et blogueuse palestinienne. En toute sincérité, les rencontres étaient très passionnantes et utiles pour moi, Maïs, en tant que journaliste. Ces rencontres m'ont permis de parler de moi en tant que femme palestinienne, de parler de la cause palestinienne, de la femme palestinienne. Mais l'accent a été plus mis sur les révolutions arabes, sur les femmes arabes qui ont fait ces révolutions avec chacune son histoire, ce que je respecte parfaitement. Mais j'ai eu le sentiment de m'être imposée dans ma façon d'aborder les échanges, dans ma façon de présenter la cause palestinienne, la cause de la femme palestinienne. J'ai senti de l'intérêt, une réactivité à l'égard de mes idées et de mes propos. J'ai senti qu'eux aussi étaient désirés de poursuivre ce contact à l'avenir avec nous pour m'encourager en tant que femme palestinienne, pour me battre encore davantage et pour élever plus ma voix. Mais comme je l'ai déjà dit, toutes les rencontres et les discussions n'étaient pas toujours positives pour moi. Car par exemple, lors du passage à France 24, j'ai eu le sentiment que la femme palestinienne était marginalisée au profit de la femme arabe, celle qui a participé à ces révolutions arabes. Elle devait savoir, on ne pas ignorer, que la femme palestinienne vit sous l'occupation depuis plus de 64 ans, où elle lutte, se révolte, elle est martyr, prisonnière, combattante, mère de prisonniers et mère de martyrs. Il n'aurait pas dû occulter que la femme palestinienne se bat depuis 64 ans pour ces révolutions arabes qui sont récemment apparues. Avec ce printemps arabe, on marginalise la femme palestinienne. Dans le programme télévisé à France 24, on a parlé des blogueuses, des blogueuses arabes, des journalistes arabes. Il était nécessaire d'inclure une blogueuse palestinienne, car en France, aujourd'hui, se trouvent deux blogueuses palestiniennes, Ikram Abu Aisha et moi-même, Maïssa Rassi. Aucune d'entre nous n'a été invitée et cela a fait que je me sente très marginalisée, que je me sente faible. Cela m'a fait douter de moi-même, m'a donné l'impression que je n'ai pas réussi à faire passer mon message correctement. J'ai senti qu'ils parlaient de liberté, de démocratie, d'égalité et d'objectivité, alors qu'ils ne le sont pas, car ils avaient la possibilité de parler avec les blogueuses palestiniennes, mais ils les ont écartées, ils ont choisi des blogueuses qui sont déjà sur le terrain, qui sont déjà connues, leur histoire étant diffusée sur toutes les chaînes. J'en suis fière et j'encourage cela. Mais en parallèle, n'écartons pas la femme palestinienne, car son apport à la lutte est très fort. Elle lutte depuis fort longtemps et n'a pas cessé de le faire. Quant à mon idée, je ne sais pas si elle a été correctement transmise au ministère des Affaires étrangères, je n'ai pas dit que la femme palestinienne était faible ou uniquement opprimée. certes, elle l'est d'une certaine manière et elle est marginalisée parfois, mais en dépit des us et coutumes, des pressions de la culture qui fait que la femme se trouve hors de la sphère politique ou sociale et qui la comptonne en tant que femme à élever les enfants, j'ai dit à ce propos que la femme lutte, qu'elle est solide, très solide et conduit à un processus politique à l'heure actuelle et se trouve à la tête d'organisations féministes pour porter sa voix. C'est l'idée que j'aurais aimé voir transmettre à toute la société. C'était la femme palestinienne même si une certaine partie des femmes se soumettent aux coutumes et aux traditions de la société. Néanmoins, un grand nombre de ces femmes essayent de militer pour changer cela. De manière générale, toutes les réunions étaient très importantes à mes yeux. J'ai ressenti de l'intérêt, de la réactivité avec mes interlocuteurs jusqu'à France 24 qui a juste parlé des blogueuses arabes. au détriment des blogueuses palestiniennes et ce n'est pas un point qui joue en faveur de cette chaîne.